Bonjour, nous sommes en 2013. Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr et je voudrais aborder dans cette vidéo une sorte de regard d'ensemble pour poser la question suivante. Comment expliquer la crise qui depuis à peu près je dirais cinquante ans touche les universités catholiques en ce qui concerne la formation en philosophie et en théologie. Cette formation qui est centrale en particulier, qui est demandée par l'Église pour former les futurs prêtres. Et je voudrais préciser que je vise principalement les universités qui ne sont pas les universités romaines, à savoir que les universités romaines échappent quelque peu à ce phénomène. Je voudrais aussi regarder ce qui s'est passé dans les séminaires, à savoir on a vu des séminaires fermer et d'autres se remplir. Je pense que c'est lié au même phénomène. Alors voilà, la thèse que je défends c'est que, étrangement, par un retournement que je vais essayer d'expliquer, on s'est mis en philosophie à manifester que l'autorité première pour comprendre la vérité qui est domaine de l'expérience puisque la philosophie s'attache à cela. L'autorité première ce sont des auteurs, des livres, des auteurs qui ont des pensées parfois contradictoires mais peu importe, on les étudie. Alors qu'en théologie catholique donc, cette science chrétienne qui vise à mieux comprendre la révélation du Christ, on s'est mis à inférer que l'autorité première était le libre examen, par soi-même, de l'écriture. À travers une méthode rationnelle comme par exemple l'exégèse historico-critique. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces deux méthodes ne valent rien du tout, mais je voudrais montrer à quel point c'est un retournement étrange parce que normalement, dans le bon sens, ça devrait être l'inverse. Je veux dire par là que, en philosophie, la seule autorité, la première autorité, c'est l'observation de la réalité et le livre, l'auteur est un support, une aide qui est le dernier argument mais qui permet quelquefois d'aller plus loin dans l'observation de la réalité. Alors que, en théologie catholique, le premier fondement devrait être l'autorité. L'autorité de quoi ? Eh bien, je dirais du magistère en particulier, qui est le seul qui possède un charisme, qu'il exerce dans certains cas, au niveau des repères dogmatiques prononcés avec un ton solennel, mais aussi, montre le pape Jean-Paul II dans le motu proprio « Atu endam fidem » dans le magistère ordinaire et universel. Donc, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, pour interpréter l'écriture sainte, le premier repère devrait être l'autorité pour une raison simple. C'est qu'on n'est pas soi-même allé visiter le ciel. Et donc, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. On ne peut que faire confiance à une autorité. Et si c'est une autorité protégée par Dieu, autant s'en occuper. Et du coup, insensiblement, dans les esprits, lorsqu'ils ont été confrontés à ce genre de formation, qui n'était pas nourrissante au point de vue philosophique, puisque ce qui attire l'esprit, en premier lieu. Ce n'est pas un livre. C'est la réalité qu'on essaie de connaître, et en particulier l'homme. Et d'autre part, en théologie catholique, qui vise à nourrir profondément l'intelligence en vue de mieux aimer. Eh bien, les esprits se sont mis à fuir. Alors, je voudrais manifester ce phénomène. Et d'abord, le décrire. Alors, dans les années 80, par exemple, des amis me manifestaient comment, lorsqu'ils voulaient rentrer au séminaire, je pense à un séminaire en Bretagne particulièrement, ils avaient deux ans de formation en philosophie, où le programme consistait à voir Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, etc., toute une série d'idéologies. Et il fallait vraiment les connaître, les comprendre de l'intérieur. Le but de la formation étant de former des intelligences éclectiques qui, ayant repéré des systèmes contradictoires, pourraient être davantage tolérants avec les différentes formes de pensée. Ensuite intervenaient, je dirais, trois à quatre ans de théologie dans ce séminaire, où il fallait étudier des matières qu'on appelle de la théologie positive, en réalité, de l'histoire de l'Église, l'étude des pères de l'Église, divers, avec diverses opinions parfois contradictoires. Et puis, la sacro-sainte exégèse historico-critique, qui est une chose qui est demandée par l'Église, qui permet de comprendre le sens littéral que l'auteur humain de l'Écriture a voulu. C'était les matières essentielles. Il y avait du droit canon, il y avait d'autres choses comme ça. Et la théologie spirituelle, ou la théologie pour comprendre le sens de l'auteur divin de l'Écriture, très très peu. Si bien que cet ami me racontait qu'à un moment donné, comme en famine intellectuelle et spirituelle, quatre diacres qui venaient d'être ordonnés quittèrent en même temps pour aller se marier et faire autre chose. À côté de ça, à la même période. On voyait des séminaires comme, par exemple, Toulon, Paralmonial Ars, puis des communautés nouvelles comme la communauté Saint-Jean, la Fraternité Saint-Martin, qui se remplissaient de vocations. Mais il faut dire que la formation, dès le point de départ, autant qu'ils pouvaient le faire, était totalement différente. En philosophie, on apprenait à connaître l'homme, profondément. Pas simplement par des documents, des livres, des systèmes idéologiques, mais véritablement, par l'observation de toutes les manières possibles. Et puis après, venaient les années de théologie, où là, on s'efforçait de comprendre, je dirais, le message de l'Évangile, selon son sens divin. En traitant, évidemment, de manière scientifique, c'est-à-dire que ce n'était pas des cours de catéchisme, en traitant de la Trinité. Pas seulement de l'opinion d'hiver des pères de l'Église, avant que la Trinité se mette en place, mais de la Trinité telle que l'Église l'avait fixée avec les conciles. À travers, par exemple, la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin dans la Prima Pars, qui est le bilan achevé de ce qui a été manifesté sur elle. Quand on lit ce traité-là, on voit qu'il est profondément intellectuel, il paraît pas nourrissant. Mais ce n'était pas ça. C'était qu'en fait, il y avait une certitude, une sorte d'autorité qui venait, je dirais, d'en haut, à savoir du ciel, et qui manifestait que c'était la pleine réflexion de l'Église. Et puis après, tous les autres traités, les anges, le péché originel, la grâce, etc. Or, on voyait les jeunes se tourner vers ces séminaires qui, d'abord, n'avaient pas toujours existé. Si bien qu'au départ, ce sont des communautés qui ont plutôt récupéré les vocations. Mais comment faire autrement? Ils ne savaient pas où aller, disait quelqu'un, disait Marthe Robin, en l'occurrence. Du coup, on voyait le même phénomène au niveau des études, je dirais, poussées, supérieures, comme par exemple le Master 1, ou même le Doctorat. Par exemple, les mémoires, les thèses, les sujets qui sortaient en philosophie étaient très souvent, des études d'auteurs, de penseurs, pour exprimer leurs pensées. Et en ce qui concerne la théologie, on voyait sortir très peu de recherches au sens littéral, au sens profond de la théologie. Ça veut dire, par exemple, des questions fondamentales que pose le Concile Vatican II. Du style, puisque nous devons tenir que Dieu va proposer son salut à tout homme, Gaudium et Spes 22.5, par un moyen connu de lui. Quel est ce moyen connu de lui? Mais il y a bien d'autres sujets. Par exemple, puisque le Concile Vatican II réforme la théologie des sacrements, en particulier de l'ordre, en la centrant non plus sur le Christ seul, mais sur l'augmentation de l'alliance d'amour entre le Christ et l'humanité. Eh bien, qu'est-ce que ça implique, cette notion-là d'alliance? Qu'est-ce que ça a bouleversé par rapport à, je dirais, la théologie traditionnelle chez saint Thomas d'Aquin? Donc, il y avait des sujets de thèse, de véritables théologies. Et la plupart, eh bien, la plupart se tournaient vers des auteurs. Si bien qu'on ressassait des pensées qui souvent étaient formidables, qui dataient du début du XXe siècle ou du milieu du XXe siècle, sans jamais innover au sens profond du terme. C'était quasiment pas possible. Alors attention, je veux quand même modérer. Il y avait des gens qui, véritablement, voulaient faire des thèses au sens profond, des thèses de théologie. Et d'autres, de vraies recherches de philosophie. Mais la recherche en philosophie, curieusement, eh bien, elle se déportait vers des matières qui avaient encore la méthode expérimentale, comme la psychologie, qui fait partie de la philosophie réaliste, puisqu'elle dit quelque chose du réel. Les sciences, là, les thèses en sciences étaient profondément, je dirais, productives. Des choses étaient découvertes sur la matière. Et on sait que la science, eh bien, elle fait partie de la philosophie, puisqu'elle dit aussi quelque chose du réel. En tout cas, de la philosophie réaliste. Alors, pour manifester, à l'inverse, la manière presque vitale, presque, je dirais, passionnelle, de la manière dont ça nourrissait l'intelligence, dont ça se passait dans certaines formations. Dans certaines formations qui gardaient, ou plutôt, qui avaient redécouvert la méthode que voudra mettre en valeur le prix Nobel, je dirais, de science, qui s'appelle Pierre-Gilles de Gênes. Pierre-Gilles de Gênes, on le sait, était aussi un pédagogue. Il s'étonnait que dans certains lycées, en particulier, beaucoup de personnes qui étaient très douées, capables de faire des sciences, ne se tournaient pas vers les sciences. Et il disait, ça vient de la pédagogie. Lui, en l'occurrence, il critiquait le côté extrêmement abstrait. Ça veut dire qu'en fait, l'outil mathématique était tellement mis en avant, que les jeunes ne savaient pas concrètement à quoi ça correspondait. Et ils s'étaient rendus compte qu'en fait, il fallait utiliser la méthode suivante. Partir de l'expérience, de l'observation, par des expérimentations scientifiques. Donc faire faire aux jeunes des expérimentations, avec des phénomènes qu'on ne savait pas expliquer au départ. Ensuite, à partir de l'observation, et fondé sur ça qu'était le maître, élaborer ensemble, des théories explicatives, de ce phénomène. Ayant élaboré cette théorie, retourner au réel, pour vérifier si elle marche, et si elle marche, si elle produisait une fécondité, pour expliquer d'autres phénomènes, jusqu'ici inexplicables. Et bien, c'était la même méthode, qui était pratiquée en philosophie, dans certaines formations. À savoir, dans un renouveau, par exemple, de la méthode, qu'utilisait saint Thomas d'Aquin. Lui-même, se servait d'Aristote. Elle consistait, en philosophie, pour connaître l'homme profondément. À partir de l'expérience, de l'observation, de l'observation de tous les élèves qui étaient là. Et puis, cette expérience complète, d'élaborer une explication. Je vais prendre un exemple, c'est peut-être quelque chose de plus clair. Si, par exemple, je dis, je constate, dans l'expérience, que les jeunes filles, se tournent en proportion, même maintenant, beaucoup moins, vers les sciences dures, que les jeunes hommes. Et bien, on part de cette expérience-là, qui est constatée dans les chiffres, que tout le monde connaît. Et, on la confronte à d'autres expériences qui paraissent contradictoires. Par exemple, en lycée, on constate l'inverse. À savoir que, les jeunes filles sont souvent bien meilleures, dans les sciences, que les garçons. Elles sont plus sérieuses, plus régulières dans leur travail. Pas toutes, évidemment. Donc, l'expérience manifeste que ce n'est pas quelque chose d'universel, mais c'est quelque chose qui est général. Ça veut dire, ça touche des pourcentages qui sont plus que 50 %. Tous les profs peuvent le dire. Et pourtant, après, ça ne dure pas. Au point que, certaines jeunes filles qui font, par exemple, des diplômes de sciences fortes, et il y en a tout de même. Il y en a de plus en plus même. Des sciences, je dirais, je ne vise pas la médecine là-dedans, qui est plutôt féminisée. Et bien, certaines jeunes filles qui font purement de la science, donc de la recherche purement abstraite, persévèrent peu dans cette voie-là. Donc, l'analyse consistera à dire, c'est qu'il y a un mur de verre. Les hommes gardent leur place, empêchent les jeunes filles de progresser, etc. Mais on pourra dire, c'est quelque chose de vrai, mais quelque chose qui était plutôt vrai il y a un siècle. Maintenant, véritablement, on peut dire, en tout cas, qu'en Europe occidentale, il n'y a pas de mur de verre. D'où vient que les prix Nobel sont majoritairement des hommes, sauf Marie Curie, qu'on a eu deux, et puis les prix Nobel de la paix. D'où vient qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths. Et pourtant, il y a des mathématiciennes de haut niveau. D'où vient que la créativité vient principalement des garçons. Et bien, à partir de ces observations, on élabore plusieurs théories et on confronte ces théories à la réalité. On trouve, par là, s'il y a une différence dans la pensée des hommes et des femmes, qui viendraient, par exemple, de leur sensibilité, qui viendraient elles-mêmes de leur corps, qui est différent. La femme étant orientée profondément, pas toujours, mais profondément vers quelque chose qui est en rapport avec la vie, les relations humaines. Et l'homme, très souvent, vers la compétition, être le meilleur, la créativité pour briller, etc. Bref, on voit bien cette méthode. Alors, on pourra objecter, mais ce n'est pas une méthode qui est la panacée. Utiliser des textes, par exemple, qui disent que ça vient de telle raison, et des textes qui disent l'inverse, ça vient de telle raison inverse, c'est exactement la même chose. Et bien, je dirais non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est que dans le premier cas, l'intelligence, elle a comme la fenêtre qui est ouverte. Elle observe la réalité. Elle fait suite à toutes les expériences accumulées par cette jeunesse qui cherche la vérité. Dans le deuxième cas, ça a beau être des auteurs très intelligents et qu'on pourra regarder, il ne s'agit pas de mépriser l'autorité, ce sont des pensées en conserve, des pensées fermées. Ça veut dire que, disait Aristote, ces livres-là sont très utiles, mais comme le dernier argument, éventuellement après, pour vérifier ce qu'ont dit les auteurs par rapport à la théorie qu'on va élaborer pour expliquer ce phénomène-là. Et bien, on constate que dans la première manière de procéder, comme une soif de l'intelligence se révèle chez presque tous les jeunes, et dans la seconde manière, quelquefois une sorte de fuite, quelque chose qui n'épanouit pas l'intelligence, je dirais. Pour ce qui est de la théologie, je peux prendre un exemple analogue. Actuellement, dans les séminaires, dans les universités catholiques, la matière première privilégiée, c'est donc l'étude de l'écriture. Et l'écriture, c'est fondamental. C'est, je dirais, la base même de la révélation, dira-t-on. Seulement, l'écriture prise en elle-même. C'est un livre mort. Ce sont des auteurs de la même façon. Des auteurs qu'on ne peut pas retrouver. Et donc, pour essayer de les retrouver, une matière s'est développée fortement depuis cinquante ans, encouragée d'ailleurs par Vatican II. Donc ce n'est pas quelque chose à mépriser, c'est véritablement important. L'exégèse historique et critique. Historique parce qu'on se fonde sur l'histoire pour comprendre ce qu'a voulu dire tel auteur biblique. Par exemple, Jérémie, la déportation du peuple d'Israël, les babyloniens, etc. Et critique pour voir s'il n'y a pas des couches de rédaction qui manifesteraient que plusieurs textes ont été collés par un rédacteur plus tardif. Donc, matière très intéressante. Seulement, pour ceux qui veulent faire de l'histoire, c'est vraiment la base, je dirais, de leur connaissance de l'histoire biblique. Mais pour ceux qui rentrent dans une université catholique ou dans des séminaires, pour connaître Dieu, pour connaître le sens de la parole de Dieu. Eh bien, ça s'est révélé destructeur, quand il n'y avait que ça. Quand il y avait ça qui était à la base, qui était donné. Et par exemple, surtout quand c'était pratiqué, je dirais, à travers l'étude de l'histoire. C'était vraiment passionnant. Mais quand il n'y avait que ça, ça se révélait mettre la parole de Dieu dans une boîte qui s'appelle la parole de l'homme. Et véritablement, on voyait des intelligences, des gens qui avaient une vocation finalement, se stériliser face à ça, souffrir, ne pas comprendre. Et puis, dans certaines écoles de formation, dans certaines universités, on ne se contentait pas de ça. Ça, c'était comme l'instrument fondamental. On cherchait véritablement à comprendre le sens de l'auteur divin. Et pour ce faire, on ne se servait pas de l'écriture seule, comme écrit humain. On se servait de ce qu'il avait produite, à savoir la tradition apostolique, c'est-à-dire l'inspiration de l'Esprit Saint dans le cœur de ceux qui étaient les apôtres, qui avaient soit connu Jésus, soit ne l'avait pas connu. Et qui s'était prolongé ensuite chez les saints. Cette tradition, venant du même Esprit Saint, qui comme il le promettait en Jésus, je vous rappellerai toutes choses, je vous enverrai un autre paraclet qui vous rappellera toutes choses. Donc, l'étude des saints, des grands saints qui avaient interprété l'écriture, qui l'avaient fait à travers, non seulement le sens littéral, mais souvent, le sens allégorique caché dedans. Et puis, évidemment, comme on constatait que ces auteurs, ces pères de l'Église, très souvent, où ces grands saints canonisés se contredisaient sur certaines recherches particulières. On s'appuyait sur un troisième support, venant lui aussi du Saint-Esprit, mais par mode charismatique. À savoir, les centaines de repères dogmatiques. Et là, je dirais que, dans les universités classiques, dans les séminaires, il y avait véritablement blocage. Au meilleur des choses, puisque c'était quand même des universités catholiques, on disait, mais il n'y a eu qu'une dizaine de dogmes, pas plus de repères dogmatiques dans toute l'histoire de l'Église. Et ils sont dans le credo. La réalité, c'est que Jean-Paul II rappelait dans le motu proprio, ad to endam fidem, que les repères dogmatiques sont beaucoup plus larges. Et que si on veut les réduire au credo, au minimum qu'on prenne le credo du Concile Vatican II, rédigé par Paul VI en 1968, où tout est présent. Y compris le purgatoire, l'Assomption, l'Immaculée conception de Marie. Mais, Jean-Paul II manifestait que des signes, des repères très précis, des repères infaillibles. Donc, concernant la doctrine du salut, était donnée aussi dans le magistère ordinaire de l'Église. Donc, lié, non pas seulement aux évêques, mais aux évêques unis au Pape, au Concile, au magistère de Pierre. Et là, à ce moment-là, ça permettait véritablement pour ceux qui y croyaient, de toucher le sens profond de la parole de Dieu. L'Écriture, qu'on peut, comme livre mort, interpréter de toutes les façons possibles, comme le montrent les protestants, qui ont, sur tous les domaines, hormis ceux où ils ont accepté le magistère, donc les six premiers conciles, sur la Trinité, sur le Christ, ils ont des centaines de conceptions. Ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Donc, non pas seulement comme les orthodoxes, qui, eux, ont la tradition, mais qui, comme ils n'ont pas un magistère pour confirmer les frères dans la foi, ont souvent des opinions de grands docteurs. Mais, au moins, c'est nourrissant. Il y a une recherche. On voit bien que là, en ce qui concerne la théologie, l'autorité était véritablement le premier des arguments, mais pas n'importe quelle autorité. Pas l'autorité de tel docteur d'exégèse. L'autorité promise remise par Dieu, par charisme, à tel ou tel homme qui exerce la fonction de successeur de pierre. Eh bien, je dirais que, là où c'était, puisque les gens, étant catholiques dans leur vocation, voulaient rejoindre la parole de Dieu, là où c'était pratiqué, des centaines de jeunes venaient se former. Résultat, on peut le dire, il y a des formations qui se sont stérilisées, qui n'ont plus attiré. Manque de combattants. Des séminaires ont fermé. Donc, on a fait des séminaires interdiocésains, qui, quelquefois, ont fermé. Et, du coup, les vocations se sont retrouvées regroupées dans quelques séminaires qui avaient retrouvé un minimum cette chose-là. Sans négliger, évidemment, la théologie positive, ni les auteurs. Il ne s'agit pas de faire une dichotomie absolue, mais juste de montrer qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, ce qui nourrit l'intelligence du philosophe et du théologien. Au contraire, on a vu des formations qui attiraient les jeunes, véritablement. Alors, évidemment, il y a eu une certaine méfiance de la part des autorités, en dehors des universités romaines. Une certaine méfiance par rapport à cela. Et on s'est mis à dire, oui, c'est parce qu'il y a un phénomène de gourous. Ils se referment sur leurs pensées, etc. En fait, l'expérience de ces jeunes était l'inverse. C'est que cette pensée était vivante. Elle produisait des fruits, non seulement dans leur intelligence, mais dans leur cœur. Alors, attention maintenant. Ce que j'ai indiqué et qui attirait ces jeunes n'est pas la panacée universelle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu, après le Concile, dans une génération de formateurs occidentaux, catholiques, se rejait pour l'ancienne méthode ? Et bien, tout simplement parce que l'ancienne méthode pratiquée avant, c'était elle-même sclérosée. Je veux dire par là que si on en revenait à remettre dans les universités catholiques, une philosophie fondée sur l'expérience, comme l'indique Pierre-Gilles de Gênes, une théologie qui regarde le sens de la parole de Dieu, ça peut aussi se scléroser. La réaction n'est pas pour rien. C'est parce que, avant, la pensée expérimentale, elle s'était sclérosée dans une autorité. Toujours pareil. Ça veut dire qu'en fait, on a vu au début du 20ème siècle, des auteurs assénés, par exemple les 24 thèses thomistes, comme un bouquin qu'il fallait connaître. L'autorité étant saint Thomas d'Aquin, Aristote en philosophie. Et donc, encore une fois, on n'arrivait pas à revenir au réel. Si bien que ceux qui avaient reçu cette formation-là, eh bien, ont fait le même retournement que j'indique maintenant. Ils ont fui cette formation-là et du coup, pour arriver à penser davantage, ils ne se contentaient pas d'un auteur, un seul, à savoir Aristote. Ils voulaient des dizaines d'auteurs. Une pensée qui s'ouvre de tous les côtés. Voilà le mécanisme qui s'est produit. Donc il y avait bien une décadence aussi avant. De même, en théologie, lorsque je dis qu'il faut revenir au magistère, à la tradition, pour bien interpréter l'Écriture. Mais attention, de manière vivante, souple, c'est-à-dire en vue de trouver d'autres réponses. Pas comme ça se passait avant le Concile Vatican II. Par exemple, le cardinal Ottaviani, qui mettait à l'index sans arrêt toutes les recherches qui n'étaient pas conformes à saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que le magistère devenait une sorte de fouet pour empêcher la pensée. Il sclérosait la recherche théologique. Et ça, les gens en ont beaucoup souffert. Actuellement, ce n'est pas du tout ça qu'on retrouve. Le renouveau s'est fait. Il s'agit d'un magistère qui sert simplement de repère. Un petit peu comme les dessins d'enfants où il y a des points sur une feuille numérotés et les enfants doivent tirer des traits entre les points et ne pas se tromper de numéros pour arriver à la fin au dessin qui était prévu. Et bien le magistère n'est rien d'autre qu'un de ces points. Donc il ne s'agit pas d'en faire une sorte de blocage de l'intelligence. La crise actuelle, qui est une crise où des formateurs mettent en avant simplement l'autorité, dans tous les cas, l'autorité de leur propre pensée. Rejoint tout simplement une crise qui avait lieu avant, de formateurs qui mettaient en avant, de la même façon, une autre forme d'autorité, mais leur autorité. On en reviendra toujours à ça. Finalement, le problème, c'est surtout l'homme. Ce sont surtout les professeurs. Il y a très peu de professeurs dont l'intelligence est vivante. C'est-à-dire qu'elle se nourrit à la base du réel en philosophie, et à la base de la fréquentation de l'Esprit Saint qui rend les trois sources que j'ai indiquées, donc écriture, tradition, magistère, vivante, comme des instruments pour mieux connaître Dieu. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Je veux dire par là que les meilleurs, les meilleurs étudiants, ceux qui comprennent le mieux, très souvent lorsqu'ils deviennent profs, deviennent des perroquets. Et non pas des vivants, des penseurs profondément vivants, qui s'appuient sur le réel en philosophie, qui s'appuient sur ce qu'il y a de plus profond dans la révélation, en théologie, mais qui se contentent de répéter les auteurs qui les ont marqués dans leur jeunesse. ...